Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 1er juillet 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix de la Place des Vosges, 7e course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Lors de ce handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons. Sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste, l'arrivée sera jugée au deuxième poteau. Une fois encore, parmi nos 16 compétiteurs, beaucoup peuvent espérer décrocher la palme. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Simply Striking. Ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez sera monté par un certain Christophe Soumillon. Alors certes, le numéro 16 dans les stales de départ n'est pas pour faciliter sa tâche, mais comme il dispose d'une très belle pointe de vitesse finale, il sera notre favori ici. En deuxième choix, le numéro 2, Oxalis. Pour ses débuts dans les handicaps, ce pensionnaire de Frédillet d'âgé de 4 ans et restant sur une belle victoire pour sa rentrée est pris assez haut sur l'échelle des valeurs. Malgré tout, nous le pensons capable de l'emporter d'emblée. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Milfield. Malchanceux dernièrement ici même alors qu'il avait du gaz pour finir, il peut compter sur l'aide de Christian Demureau pour remettre les pendules à l'heure. En quatrième position, viendra le numéro 4, Barakatel. Son entourage, l'équipe de Yerplein pour la première fois de sa carrière et Stéphane Pasquet, son jockey étant Mister Quintet, il faut logiquement lui accorder un large crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Toyshk. Marcus Niguel l'aime bien, le trouve en très belle forme et serait déçu de ne pas le voir terminer parmi les cinq premiers aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Arabino. Il a mieux couru que ne l'indique son classement brut dernièrement et avec l'aide de Ronan Thomas aujourd'hui, il peut terminer à l'une des cinq premières places. En avant-dernier choix, le numéro 11, Schilding. Ce pensionnaire de Stéphane Labatt effectue un long déplacement dans l'espoir de confirmer sa récente deuxième place et de jouer une nouvelle fois la victoire finale. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Wazashop. Restant sur deux belles victoires, ils peuvent encore faire plaisir à Christophe et Scuder. En cas de nom partant, le numéro 13, Shopval, qui enchaîne bien actuellement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre fameux abonnement VIP. Pour exemple, hier, mardi, Top Prono et Top Selection indiquent de nombreux trios tout au long des différentes réunions premium, dont plusieurs affichant plus de 300 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.